j'espère que vous allez bien c'est parti pour cette deuxième journée donc on est mardi 30 octobre merci pour vos retours sur ma première vidéo ça m'a fait super plaisir on a déjà dépassé les 100 vieux donc c'est grave cool apparemment ça vous plaît il ya eu quelques petits soucis au montage donc j'espère que cette vidéo sera mieux je vous promets de faire des efforts alors aujourd'hui j'ai un seul cours c'est le cours de kanji à 10h30 je me suis quand même réveillé à 6h parce que j'ai plein de choses à faire déjà il faut que je fasse que je prépare pour ce cours donc j'ai appris les kanji donc ça c'est bon mais il faut que je fasse ce qu'on appelle kanji no kanji en fait chaque semaine devant la classe on présente un mot de vocabulaire avec des kanji en particulier qu'on a choisi et on doit expliquer pourquoi en fait on doit décomposer le mot avec tous les kanji de toute façon je vais vous montrer parce que comme je le dis c'est pas très clair donc voilà à quoi ressemble typiquement une feuille de kanji de la semaine donc ça c'était ma toute première donc vous allez au centre vous avez le kanji est en fait après vous avez plusieurs catégories donc ça c'est naritachi c'est en fait la composition du kanji parce que comme vous voyez il ya deux idéogrammes là on étudie les deux les deux caractères donc il y en a un qui veut dire automne et l'autre qui veut dire minute et ensuite je mets plusieurs exemples d'autres mots avec ses kanji ensuite on a yomikata donc la façon dont on lit le kanji parce qu'en japonais en fait il ya trois alphabets distincts les katakana les iragana les kanji je vous ferai une vidéo dédiée aux japonais si vous voulez mais en attendant sinon je peux vous rediriger vers certains sites je vous mettrai tout en description donc en gros ça c'est la lecture plus simple si vous voulez parce que ça ce sont des caractères chinois et si vous voulez quand on apprend le japonais au début on apprend tous ces caractères là les iragana qui sont des caractères syllabiques donc qui sont beaucoup plus simples puisqu'au final il n'y en a que 46 si je dis pas de conneries alors que les kanji il y en a des milliers donc voilà là c'est la façon dont on le lit sur ben imi donc c'est la signification donc ça veut dire l'équinoxe d'automne et là j'ai mis la définition en japonais je vais vous la lire mais en gros ça explique ce que c'est un équinoxe episodo qui veut dire anecdote donc là j'ai mis que ben au japon le jour de l'équinoxe d'automne c'est un jour férié et hantai ça c'est pas obligatoire je l'ai ajouté mais en gros c'est le contraire bah du coup le contraire c'est shunbun équinoxe de printemps c'est la différence entre shubun et shunbun niveau de la prononciation est pas très grande mais bon voilà signification ça n'a rien à voir je vous montre vite fait d'autres feuilles voilà j'avais fait celle là aussi donc ça c'est zé qui veut dire taxe j'essaie toujours en fait de faire en rapport avec l'actualité genre l'équinoxe d'automne je l'avais fait pour l'équinoxe d'automne justement ça je l'avais fait quand le la taxe à la consommation a augmenté allait passer de 8 à 10% au japon le 1er octobre ça c'est taille feu c'est quand il ya eu le typhon faudrait que je vous fasse une story time sur le typhon parce que oh là là c'était mon premier vrai typhon et comment dire que j'ai flippé ma race voilà toujours le même principe donc il faut que j'en fasse un aussi cette semaine et je sais pas du tout sur quoi le faire donc on va décider on va décider et voilà ma fiche du candidat de la semaine est terminée donc j'ai pas appris un truc spécialement en rapport avec l'actualité cette semaine j'ai choisi de faire le mot magazine zashi tout simplement parce que les magazines contrairement en france enfin c'est quelque chose il y en a beaucoup en france des magazines mais disons que c'est en perte de vitesse en perte de popularité alors quand au japon les magazines c'est vraiment un truc fin moi tous les jours à la fac je vois des filles de mon âge avec des magazines qui achètent régulièrement des magazines alors qu'en france pas du tout quoi c'est une industrie qui est complètement différente comparé à celle en france donc voilà la décomposition des deux kanji j'ai fait une petite illustration bosse la prof elle aime bien qu'on fasse des illustrations mais mon skill en dessin est proche de celui de squeezy donc ça vous donne une idée et pour l'anecdote j'ai parlé de seto qui est qui était une revue littéraire féministe en fait c'était le premier magazine féministe au japon qui a été publié entre 1911 et 1916 et qui a bien sûr été interdit par le gouvernement parce que voilà quoi des femmes qui s'expriment on n'aime pas trop bref 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 avant de partir en débat voilà ma fiche du kanji de la semaine c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501